14ème journée de lutte, de manifestation, de grève contre la réforme Macron, contre les 64 ans qu'on veut nous imposer. Encore une fois, nous nous retrouvons nombreux sur cette place de la liberté pour dire notre rejet total d'un projet injuste qui nous ramène 50 ans en arrière. Par 14 fois, nous avons manifesté nombreux dans les rues de Saint-Brieuc et dans toutes les villes du pays. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, plus d'un million de travailleurs sont descendus chaque fois dans la rue pour dire leur refus du recul social général. Nous sommes là de nouveau aujourd'hui pour réaffirmer notre opposition totale à un projet rétrograde. Si nous sommes dans la rue, c'est pour exprimer notre colère car ce que fait le gouvernement, c'est de l'antisocial. Et s'il réussit à faire passer sa loi antisociale des 64 ans, il va s'attaquer par la suite à tous les travailleurs. Aujourd'hui, il a commencé à marteler contre les chômeurs, contre ceux qui ne touchent que l'URSA. Avant, c'était contre le droit au logement et ça va continuer. Alors pour nous, une seule solution, la lutte, la défense intransigeante de notre programme. Et pour expliquer, une fois encore, les raisons de notre présence ici et pourquoi nous allons encore crier au effort notre opposition à la réforme Macron, je donne la parole à Johan pour la CFDT. Je vais faire l'exprime intersyndicale. Du coup, gagnons le retrait de la réforme et obtenons des avancées sociales. Nous vivons depuis le 19 janvier le mouvement social le plus important de cette dernière décennie. Nous sommes des millions de travailleuses et de travailleurs mobilisés dans toute la France pour le retrait de la réforme des retraites. La jeunesse est également très présente dans les mobilisations. L'intersyndicale a appelé les travailleuses et les travailleurs jeunes et retraités à faire du 6 juin une grande journée de grèves et de manifestations sur l'ensemble du territoire pour gagner le retrait de la réforme des retraites et des avancées sociales. L'intersyndicale appelle les députés à réintroduire le 8 juin prochain l'article 1 dans la proposition des lois transpartisane abrogeant la réforme des retraites et à voter cette proposition de loi pour permettre enfin une sortie de crise. Dans le cas contraire, si encore une fois le gouvernement s'obstinait à passer en force, en utilisant des artifices constitutionnels, la colère n'en serait que renforcée. Cette réforme est brutale et injuste pour les travailleurs, les travailleuses et la jeunesse. Pour tous et tous, bien compris qu'ils n'y devront travailler plus longtemps que jamais le patronat ni les employeurs publics ne soient mis à contribution. Le retrait de cette réforme est indispensable et permettrait d'avancer enfin sur toutes les préoccupations des travailleurs et des travailleuses. L'intersyndicale rappelle que le salaire relève du partage des ricettes, L'augmentation des salaires, des retraites, des pensions, des minimas sociaux et des bourses d'études est une priorité. Le SMIC doit demeurer un salaire d'embauche et ne peut pas tuer d'une trappe à bas salaire maintenant les salariés au SMIC toute leur carrière professionnelle. L'État doit aussi montrer l'exemple en augmentant le point d'adise dans la fonction publique. Aucune branche professionnelle ne doit avoir des minimas inférieurs au SMIC. Aucune pension pour une carrière complète ne doit être en dessous du SMIC. L'inégalité salariale femmes-hommes doit être une réalité concrète sans délai. Pour les seniors, il y a une nécessité à mettre en place des réels dispositifs de reconversion des retraites progressives. Pour la pénibilité et les risques professionnels, la totalité des critères de pénibilité supprimés en 2017 Doit être réintroduits pour permettre de vrais départs anticipés. Pour protéger la santé des salariés, les commissions de sécurité, santé et conditions de travail doivent être obligatoirement dans les entreprises de 50 salariés et plus avec des droits et des moyens renforcés. Pour permettre une négociation collective de qualité dans le cadre d'une démocratie sociale avérée et afin d'améliorer le droit d'expression syndicale, l'intersyndicale demande d'améliorer et de renforcer les moyens pour les représentants du personnel en termes d'heures de mandat, de systématisation des représentants de proximité, d'augmentation du volume d'heures d'administrateurs-administratrices ainsi que la fin de la limitation des trois mandats successifs. Pour gagner l'égalité femmes-hommes, il faut notamment revoir en profondeur l'index égalité salariale, revaloriser les métiers féminisés, majoritairement les moins bien rémunérés, proscrire les temps partiels, soumis et instaurer un indicateur pour suivre les déroulés de carrière. Ces propositions renforceraient d'ailleurs l'équilibre financier du système de retraite par répartition. La disposition de la Convention 190 d'Organisation Internationale du Travail contre toutes les violences et le harcèlement au travail, y compris les violences sexistes et sexuelles, doivent enfin être mises en œuvre. Pour l'environnement, des droits et prérogatives supplémentaires doivent être donnés aux représentants du personnel afin d'agir pragmatiquement et efficacement pour exercer leur mandat. Ensemble, les organisations syndicales professionnelles et de jeunesse rappellent leur opposition à tout atteinte au principe de solidarité nationale avec la réforme du RSA, ainsi qu'à la dégressivité des allocations au chômage qui conduisent à stigmatiser les précaires ou privés d'emploi. Ces propositions, mes camarades, renforceraient l'équilibre financier du système de retraite par répartition, réservant et renforçant notre système de protection sociale collective. Une partie de l'inter-syndicale départementale composée de la CGT, de l'EFU, de la FSU et de Solidaire rappellent qu'ils exigent la fin des exonérations patronales sur les salaires et rappellent leur attachement au retour à l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans avec un raccourcissement de la durée de cotisation à 37,5 à 8. Les camarades, il y a 26 rassemblements en Bretagne aujourd'hui. Nous ne tournerons pas la page. Ensemble, unis et déterminés pour gagner le retrait de la réforme et pour le progrès social. Restons toutes et tous mobilisés. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. 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 C'est parti, c'est parti. C'est parti. Vous m'avez promis de ne pas toucher, là je dégage. Aujourd'hui, je suis de vos grands ingrèves. Au pays des bénéfices, mon soeur. Moi, je souris à la folie des grands-pères. Aïe, 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 aïe. Macron a déjà fait tout, il y a trois heures de ça. Son projet contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger. Nous, on ne veut pas perdre notre vie, il y en a gagné. Mais pour Macron, bornes et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit régression. Ils veulent moins de défense publique, soi-disant pour gagner du fric. Et c'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension. Jusqu'au tombeau, pour les prelots, 64 ans, non. La retraite, il la faut avant, vivre en bonne santé. Avec eux, c'est quoi gagner, les vies choquées. Mais les précaires vont crever, nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vivre dignement, vive décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins de temps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre, juste survivre. On a plein de solutions pour faire autrement. Et si par exemple on travaille, il y a mieux et moins longtemps. Augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers. Respect des pénibilités et pour les femmes, vitrine qui râvent. L'égalité est la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler, sans les bambins à s'occuper. Et pour tout le monde, jeûne comme vieux, une retraite juste et solidaire. Jusqu'au tombeau, pour les prelots, 64 ans, non. La retraite, il y a une retraite, il y a une retraite. La retraite, il y a une retraite. La retraite, il y a une retraite. Avec que si, pas gagné, les ris choqués. Mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vive dignement, vive décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, aussi mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre. Jusqu'au tombeau, pour les prelots, 64 ans, non. La retraite, il n'a pas avant. Vive en bonne santé, avec que c'est pas gagné. Les ris choqués, mais les précaires vont crever. Nous, on veut vivre, pas juste survivre. Vive dignement, vive décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, aussi mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre. Nous, on veut vivre. Vive dignement, vive décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, aussi mieux et moins longtemps. Nous, on veut vivre, nous, on veut vivre, justice. Nous, on veut vivre. C'est parti ! ... 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